20 minutes. 20 minutes de tabassage en règle d'une violence inouïe. Le document qu'il va suivre est saisissant. Il montre Michel, un producteur de musique parisien, à la tête de Black Gold Studios, roué de coups par trois policiers simplement parce qu'il ne portait pas son masque. Les agents, accusés d'avoir tenu de nombreux propos racistes, s'en sont également pris à neuf jeunes artistes, eux aussi présents dans les studios d'enregistrement. Selon la première version des trois agents, Michel aurait tenté de prendre leurs armes et les aurait frappés. Mais ces policiers ne savaient pas qu'ils étaient finis. Les Vidéocrupsaleurs s'est procuré, plus de 20 minutes tirées de la vidéosurveillance du local, mais aussi des images captées par les voisins, montrent que cette version est totalement mensoumée. Et sans ces images, la parole des victimes aurait senti très peu de poids face à celle des forces de l'ordre. Encore traumatisé, Michel a accepté de témoigner à visage découvert et de revenir minute par minute sur sa violente agression. Nous sommes le 21 novembre, il est 19h40. Le producteur arrive devant son local quand il croise une voiture de police. Comme il n'a pas de masque, il décide de rentrer dans ses studios pour éviter un éventuel erreur. Il ne sait pas que les trois policiers en question sont sortis de leur voiture pour le suivre jusque devant les locaux. Sans dire un mot, les policiers pénètrent de manière totalement illégale dans ses studios et tentent de le faire ressortir. Avant d'entendre un mot, j'ai senti des mains qui me poussaient ou me tiraient, je ne sais plus trop. Et puis là, ils me demandent de sortir. Je leur dis, je suis chez moi. Ils sont directs, assez virulents. Et moi, à ce moment-là, j'ai peur. Je me demande ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a des gens qui passent. J'essaie d'interpeller tout le monde. À l'aide, je crie à l'aide. Qu'est-ce qui se passe ? Franchement, ça va tellement vite. Je me demande même si c'est des vrais policiers à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est des vrais policiers. Celui qui m'attrape derrière, il est en civil. Il est virulent tout de suite. Là, il ferme la porte. Il me tabasse. Voilà, il me tabasse là. Pendant cinq minutes et deux secondes, en effet, les policiers du 17e arrondissement affichent plus d'une vingtaine de coups de poing et une dizaine de coups de pierre avec lui. Michel reçoit aussi plus d'une quinzaine de coups de matraque, principalement au niveau de son visage et de son crâne. Les policiers lui donnent aussi des coups de genoux dans la tête. Il les trangle à plusieurs reprises. Vu la violence et puis tous les coups que je me prenais, je me dis, si je tourne par terre, je vais rester par terre et je ne veux pas me relever. Je ne voulais pas avoir de gestes virulents qui allaient jouer contre moi par la suite. J'étais complètement conscient de ça, complètement, tout le temps. Il ne fallait pas que je lève les mains, que je fasse quelque chose qui pourrait s'apparenter à être quelque chose de violent. Et voilà, quand je lui parle, j'essaie de lui expliquer. Et là, il me dit quoi ? Sale nègre, ta gueule, on va te défoncer. Ils disent quoi comme insulté exactement ? J'ai beaucoup entendu le sale nègre. J'ai beaucoup entendu le sale nègre. Et là, c'est des coups de matraque que je me prends comme ça. Je ne sais pas. Là, la porte, je l'ai ouverte parce que j'ai des artistes en bas. Je criais au secours, à l'aide, appelez la police à mes artistes. Il y avait des gamins. Au même moment, au sous-sol, les neuf artistes enregistrent un morceau. Après de longues minutes, ils entendent les hurlements de leurs producteurs et décident de remonter les escaliers vers le safe d'entrée pour y venir en aide. On ne savait pas ce qui se passait en fait. On voulait savoir, mais la porte était bloquée. Mais on a réussi à ouvrir la porte un peu et on a vu que c'était des policiers qui frappaient Michel. Et Michel criait aussi. Il disait, à l'aide. Force de pousser, ils ont lâché. Et ils ont pris peur. Ils sont sortis aussi. Et ils ont libéré Michel. On a fermé la porte du studio. Là, c'est... Il y a des gamins, il y en a un qui a 16 ans dedans. Ils me demandent qu'est-ce qui se passe. Je dis, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis en sang, je... Finalement, repris à l'extérieur, les policiers tentent à nouveau de rentrer dans les locaux en essayant de défoncer la porte et de briser la vitrine à coups de matrains. Et puis, c'est moi qu'ils attendent en fait. Sors où on va rentrer, sors où on va rentrer. Et moi, surtout, je n'ai pas envie de sortir avec les policiers qui sont venus m'agresser. Et là, on m'envoie une grenade qu'on envoie pour les manifestants en fait, qui doit être envoyée dehors normalement. On est à l'intérieur, tout est fermé. À ce moment-là, moi, j'ai peur. Je me dis, eh bien, je vais... C'est mon dernier jour peut-être aujourd'hui. Voilà ce que je me dis. C'est mon dernier jour, je ne sais pas pourquoi. Les trois agents, qui ont appelé des renforts, dégailent leurs armes et exigent que Michel sorte des locaux. Moi, quand je me penche, je vois qu'on me braque, je vois qu'on me pointe un truc sur moi, qu'on se cache en même temps. Donc ça veut dire, s'ils se cachent alors qu'ils sont armés, ça veut dire qu'ils pensent que je suis armé, moi. J'ai mon téléphone dans mes mains, je le montre comme ça devant. C'est mon téléphone qui est dans les mains. Voilà, c'est là qu'ils m'ont sorti et je m'en prends plein. Franchement, honnêtement, je m'en prends plein en fait. À ce moment-là, je me prends des coups de tous les côtés. Je leur dis, j'ai rien fait, c'est bon, c'est bon. Au sol, oui, au sol. D'autres policiers descendent alors chercher les jeunes qui s'étaient réfugiés au sous-sol pour éviter le gaz à criminel. On voit deux policiers asphyxiés avec des armes qui nous braquent. Et moi, je ne vous demande pas, monsieur, là, au moment où j'ai vu le policier rentrer dans la pièce, il n'avait même pas encore parlé que je me suis mis par terre directement. J'ai mis mes mains sur ma tête pour lui montrer qu'il n'y a rien du tout là, parce que j'avais vraiment peur. Je fais un faux geste, un geste trop brusque, il peut tirer sans faire exprès. On a pu sortir, on est monté l'escalier et quand on est sorti, voilà, on a vu, ils nous ont fait une aide d'honneur. On est sorti, ils nous ont sorti au milieu de tous, ils nous ont tous tapés, ils nous ont mis par terre et voilà. Et là, boum, ça a commencé à me frapper, me frapper, me frapper, me frapper. Et ça a pris ma tête, ça a traîné jusqu'à 5 mètres. Et ça m'a frotté le visage. Après, ils m'enchaînaient deux coups et j'ai entendu caméra, caméra, c'est les patients qui filmaient par leur fenêtre. C'est quoi ce bordel ? Et dès que j'ai entendu le policier dire caméra, caméra, on est filmé, ils ont raté une frappée. On ne sait pas en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas la raison de leur venue. Et même eux, je pense, ne sauront pas dire pourquoi ils sont venus. Donc ça procure une sensation de dégoût, de haine. Une fois au commissariat, les policiers accusent Michel d'outragé de rébellion, mais aussi d'avoir voulu subtiliser leurs armes, le place en garde à vue. Les neuf autres victimes sont immédiatement relâchées après une simple prise d'identité. Et alors qu'un mineur faisait partie du groupe, ses parents n'ont pas été contactés. Sur l'ensemble des vidéos analysées par l'obsider, Michel et les neuf victimes n'ont pourtant eu à aucun moment un geste violent à l'égard des forces de l'ordre. Alors les policiers indiquaient que mon client les aurait tirés dans son établissement, dans sa société, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité de ce qu'on voit sur les vidéos. Ils indiquent qu'il les aurait pris à partie, il les aurait violentés et appelés du renfort. En réalité, il appelle à l'aide. Ce sont de fausses déclarations que les services de police ont évoqués à tout égard et heureusement qu'on a les vidéos. Sans ces images-là, moi je suis en prison aujourd'hui. Je suis en prison et mes proches, mes amis, ma famille, les gens que j'aime, auraient pensé que, comme le disent les policiers dans leur déclaration, que j'ai voulu prendre leur arme, que je leur ai mis des coups. Après 48 heures de garde à vue, Michel a pu faire constater son état par des médecins et a obtenu 6 jours d'idité. Parmi ses multiples blessures, la victime a une déchirure au tendon et le crâne ouvert refermé par deux agrafes. Il a aussi de nombreux hématomes et différentes plaies sur le corps. Contacté par l'obsédeur ce mardi, la préfecture de police de Paris dit ne trouver aucune trace de cette intervention et n'a pu répondre à aucune de nos questions. Après avoir reçu les vidéos via l'avocat des victimes, le parquet de Paris nous précise d'avoir placé son suite et poursuite contre Michel. Une enquête confiée à l'IGPN a aussi été ouverte contre les trois policiers pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique. Aujourd'hui, Michel et son associé, Baéry Atlan, tentent toujours de comprendre ce qui a motivé ce déchaînement de violence. Je ne sais pas si c'est une question de couleur, une question de statut social, une question de qu'est-ce que ce grand noir fait dans le 17e. Ce n'est pas possible que cet immeuble soit à lui. J'ai cette colère-là. Au final, qu'est-ce qu'il me voulait ? Il voulait me contrôler. Il fallait me dire contrôler l'identité. J'ai des amis policiers, moi. Des amis que j'estime et que j'apprécie beaucoup. Ce n'est pas des gens comme ça. Même, je me refuse de croire que des policiers peuvent être d'accord avec des gens comme ça, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada